Et plus on croise l'humain, plus on est loin, plus on s'enfonce, on se fait un complot dans cet état de fait avec Satan. Parce que cet endroit a été préparé pour Satan et ses collaborataires, ses démons. Mais qui n'oublie pas, qui ne veut pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, se prépare cet endroit. Oh, j'arrive à mort, mais si je mourrai avec le Seigneur, j'irai à l'éternité, mon âme ne va plus souffrir. Oh, ce petit sauce que vous voyez, ça n'a pas d'importance. Oh non, laisse-moi te dire, moi je suis beau. Si toi tu te dis, tu es laid ou tu es vilain, c'est ton problème, moi je suis beau. Mais ma beauté, plus ou moins, ce n'est pas ça qui me concerne, parce que cette beauté passera. Je suis beau dans ma façon, avec mes dents comme ça, je m'accède parce que Dieu m'a accueillé. Je suis quelque chose pour lui, mais je vais le faire. Ce n'est pas seulement la beauté, et ce n'est pas moi, mais quelque chose de merveilleux, c'est l'éternité avec Dieu. Quand je mange, je me réjouis parce que je mange, Dieu est là. Ce qui m'arrive, c'est la mort, ça ne prend pas à sauter. C'est pourquoi ne pense plus à la mort. Et même je crois dans Jésus, le Dieu qui connaît le secret de la mort. Qu'est-ce qui parle dans la vie de l'homme qui ne connaît aucun médecin ? Cet secret leur passe dans leur robe, blanche, dans le pays moins développé. La mort passe des médecins sous leur robe. Ici, au camp d'Ablé, ils ne savent comment l'homme naît. Non, personne. 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 Voilà c'est pourquoi avant que tu n'aies, tu dois, mais je peux te consacrer, tu dois te donner à Dieu. Même si le frère te dit, non, mais toi tu l'as dit, je connais un secret. Ma petite vie qui est renformée sur la terre. La terre sera engloutie et ça va se dissous. Et tout ce qui est sur la terre passera sauf la parole. La parole se tient même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle tient de la parole. Et la parole est la vérité. ... Oh, non, c'est pas à moi de penser à la mort. J'haïs la mort. Tu dois hîner cela. Mais si la mort se présente plutôt, écoute-moi, Mais si la mort se présente à chacun de nous, Dieu nous dit d'accéder dans ses propres mots lisez un peu la même hébreu qu'est-ce que Dieu nous dit dans ses propres mots mais si la mort se présente à chacun de nous Dieu nous dit dans ses propres mots quelque chose c'est là qu'on va découvrir prenons l'hébreu je pense qu'il y a une frère qui a un livre et de ceux qui sont là à chercher l'hébreu j'aime que la personne lui-même dise l'hébreu hébreu si vous avez besoin de l'hébreu, dites-moi j'ai tout un conteneur dans ma coffre de la voiture, il lui dit tout un conteneur hébreu oh, l'espace est bon c'est là ici ah, il y a une personne c'est moi qui dit l'espace est là hébreu oh non, non, non oh non, ça c'est hébreu je disais l'hébreu n'être 27 qu'est-ce que Dieu dit dans ses propres mots qu'est-ce que Dieu dit dans ses propres mots à propos de la mort c'est pas moi qui le dit moi je ne sais qu'à accepter ça vous savez, plusieurs personnes acceptent la parole sont maudites 27, je vais lire qui peut dire Amen je peux lire la parole qui peut dire Amen Oh le Seigneur de Dieu 9-27 comme il est réservé aux hommes de mourir une fois seulement après quoi vient le jugement des mêmes crises s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salir il est réservé à l'homme de mourir une fois seule une fois une seule fois plutôt après quoi vient le jugement vous savez les gens sont en train de se faire de plaisir les gens sont en train de faire quoi que ce soit mais laissez-moi vous dire nous serons jugés chacun, chacune ne parle de notre vie sur la terre a un problème c'est pas aux yeux des démons laisse-moi te dire moi je n'ai pas un problème avec les démons mais tout parce que les démons que ce soit Satan ne jugera jamais notre vie c'est pourquoi la Bible a dit que celui qui a le pouvoir de vous juger et de jeter à la gêne c'est Dieu on n'a pas besoin de craindre Satan et ses accolices parce qu'il n'a pas le droit de nous juger les démons mais une seule fois après quoi vient le jugement voilà c'est ce que je t'aime voilà ce que nous devons arriver un jour les jugements vont se présenter au devant de nous aujourd'hui tu ne l'acceptes pas mais moi étant un envoyé je te livre le message nous n'avons qu'à nous préparer il ne viendra qu'un volet si nous devons mourir la Bible me dit premièrement quand le Seigneur viendra il paraîtra dans le jeu premièrement les morts en Christ vont ressusciter donc il y a quelque chose déjà qui se prépare ceux qui sont morts devant le Seigneur vont ressusciter et en ce moment ça sera la part de ceux qui vivent ça ne sera pas un jugement le jugement maintenant on sera autour je ne sais pas oh non je vois tout est couronné de quelle richesse la Bible me dit tout est à lui elle sera là on va se présenter c'est pas moi qui le dis que Dieu le dit le jugement après que la mort ou après que tout ce qui renferme la terre va être dissous et cette fois-là l'acteur de tout le maître de tout va nous juger tu mets au bas mais laisse-moi te dire fais un effort je sais qu'au Canada il est difficile de mettre Dieu à cause que la mougueur entoure tout le monde à cause que le travail nous entoure nous tous et le faire du travail indifféremment oh mon Dieu tellement il y a un mix qui se présente à travers nos cartes de crédit on s'est embêté beaucoup d'aider on va se casser tout cela ça entoure ça permet le sénateur si tu veux que tu seras à cause de toutes ces choses laisse-moi te dire tu sois vivant ou que tu mères laisse-moi te dire après quoi viendra un jugement oh c'est ce que je traite j'ai eu le péché et j'ai eu que le peuple de l'église Christ a l'acteur de péché parce que le péché prépare un endroit difficile de la souffrance pour l'homme moi je dis 15 personnes 2 personnes dans l'église qui craignent Dieu parce qu'on prépare un peuple qui va aller au ciel on n'a pas besoin de faire de plaisir c'est ce que je dis ceux qui passeraient dans cette église parce qu'ils se trouvent la parole qui est forte et cette parole forte c'est de se préparer de tout Dieu de quitter dans tout ce qui est mauvais vous savez plus que l'homme vit dans le péché et plus que l'homme va nuire même sa personne plus qu'il va ennui le monde de faillir plus qu'il va ennui de son avenir et le péché rend l'homme laid ça c'est ça c'est laid pour l'homme et pour les femmes on dit comment laid c'est ça hein tu sais moi à vous avec mon petit corps je suis toujours beau à cause du Seigneur même si tu n'as pas un dollar dans la poche mais on est beau mais on a déjà beaucoup d'argent c'est monique comment tu fais 1000 dollars je te les donne maintenant ne faut pas vivre moi je suis riche parce que je suis dans les rois et tu es riche d'abord dans notre vie vous êtes riche au nom de Jésus et je vous remercie de richesse parce que Dieu amène au pied et vous êtes bon et vous êtes bon c'est comme ça je me dis je m'énerve souvent quand je parle des choses de Dieu mes filles quand je vois les filles et les grilles vous vous me conduisez ça m'énerve vous devez vous garder parce qu'il y a de bons maris qui arrive ce ne faut pas de maris il te sort mais un mari écoute-moi écoute-moi un mari quand il travaille il vient avec son salaire il travaille il te l'aimant et toi aussi tu ne parles et une femme est juste quand le mari te le présente tu commences à aller tu choisis une très belle chérie parce que ma femme elle n'est pas pour nuire ma vie parce que ma femme elle n'est pas pour nuire ma vie elle n'est pas pour nuire ma vie elle ne peut pas lancer pour elle elle va faire juste à ma vie un jour j'avais tombé mon alliance mon alliance est tombée je suis elle commence à dire il y a une sereine qui m'a dit j'ai testé tu t'es divorcée je lui ai dit mon nom de jésus ma sere mon alliance est tombée un jour j'arrive je trouve ma femme elle m'a fait le grand surprise de mon alliance l'alliance qui contient l'or l'or quoi encore ? l'or quoi encore ? j'aime quand vous parlez à la suite maman il y a l'or diamant l'argent et l'argent c'est tout au complet le Seigneur l'or et l'argent ne veut pas m'appartir l'or et l'argent on appartir ce que j'aimais le geste que ma femme a fait. Ça, c'est un geste bouleversant. Quand je lève mes mains, cette fois-ci, j'ai la garde, j'ai la mise en main. Je dis, et non, pas le juste. Vous savez, dans le foyer, il y a tellement l'injustice de la vie. Et dans l'injustice, le Dieu ne peut pas l'en faire parce que Dieu est juste. C'est pourquoi il lui dit, il est mort, présenter sa justice devant son père. Parce que Dieu est juste. Même dans le moindre détail, après nous, faisons un effort. Cherchons la perfection. En fait, on peut se dire, mais je ne suis pas digne parce que oui, nous tous, nous faisons un effort. Tout un effort. Tout un effort. Et on arrive là où Dieu est. Hein? C'est pas par notre propre effort, mais par la grâce de Dieu. Tu dois préparer l'éternité parce que Dieu est éternel. Tu es un passager ici sur la terre. Amen. Amen. Oh, mon Dieu. Et maintenant, je commence à voir l'enfant. Dieu commence à te donner la bonne santé. Son alliance commence déjà à toucher. À toucher le mas, sa chair et sa folle. Je me dis, Seigneur, bénis-moi. Moi, si je voudrais l'appel en synthèse. Ah, je commence à me dire avant que tu te donnes la même scène. Dieu s'est russé. La justice va vers l'un et l'autre. Amen. Parce que Dieu lui-même est juste. La justice. Poursuivons la justice. Poursuivons des bonnes choses. Poursuivons à lire la Bible. Aller à l'église en chemin. J'ai senti, j'ai dit, Seigneur, garde cet homme. Garde ce bien-aimé qui ne se perd pas. Au Canada, si la personne ne lui passait, est-ce qu'on ne peut pas en revanche ? Parce que chaque personne a tellement d'occupation jusqu'au dernier chevelier de sa tête. Les études. Tout, 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 englobées. À tout le monde te dire, travaille un peu fort. Les devoirs, qu'est-ce qu'on a les devoirs ? Seigneur, donne-nous la sagesse. Travaille. Bon, je te ferme. Seigneur, bon, je ferme. Je m'appelle d'abord préparer le termite. Je m'appelle préparer quoi ? De ferme. De ferme. Si tu ne le sais pas, c'est ton problème, mais c'est ça la vérité. Allez, nous, on va à l'éternité, on arrive là, homme de Dieu le même fait danser. Quand il rentre, ça renouvelle l'intelligence et la sagesse. Amen. T'as amené ton alliance de quoi ça ? De ton ingénierie ? T'as amené. Je m'appelle Dieu, cette sœur, elle a eu le temps de pleurer. On a fortifié, je la béni. À chaque homme, elle pleure du passé. Regarde, je suis limité ici. On dit, ma sœur, tu as t'as choisi, tu vas aller loin. Même si tu ne veux pas amener ton alliance et t'oublier, tu n'as jamais oublié le jour d'aller au travail et la chair. Seigneur, béni cette alliance, parce que je sais, elle est fidèle avec le digne. Quand j'ai béni cette alliance de quoi on appelle ? D'ingénierie. Je bénis cela en esprit, parce que Dieu est esprit. Je bénis cela parce qu'elle est fidèle à ce digne. Cet inissaire, elle a mis ce digne librement. Et pendant ce temps qu'elle a vécu des difficultés, tu l'as remoré, elle a fini ses études. Qu'elle soit béni en nom de Jésus. Amen. Dis-moi maintenant où est-ce que tu vas aller ? Qu'est-ce que tu veux ? Je vais le déclarer. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a mariage, il y a... C'est par les autres. Écoute, vous savez, moi, c'est que l'autre travaille avec ses collègues, elle n'allait pas le jour. Mais quand c'est terrible, c'est moi qui vais dire, moi, j'ai dit il y a trois choses. D'abord, il y a mariage. Oh, mon monde, c'est qu'un s'enseigne. Ah, ici, comment ça, on va chercher la mort ? Ou comment ça, on va chercher l'alliance de ma femme ? Dieu, c'est ça. Ne me demande pas autre chose, parce que moi, je sais, tu es intelligent, parce qu'on est dans le royaume de Dieu, on est dans la vie éternelle. Amen. Tu es intelligent, tu peux faire, tu peux définir ton bac, tu peux faire la maîtrise, tu peux faire ton doctorat, mais il y a aussi un mari qui arrive. Quand tu demandes à la personne, ça, on sait que ton cœur est ici, ne me le dis pas encore, mais il y a trois choses que tu restes encore dans la vie. À part ça, il y a tous ceux qui rentrent dans la vie, il y a là, c'est ça. Amen. Mangez, vivez, amusez-vous, ne laisse pas vous dire, il y a un jugement, après ton nom, on met une fois, il y a un jugement qui arrive. Je ne me réjouis, toi, dans le temps, je laisse, mais laisse-moi te dire, Dieu dit, après avoir été réjoui, il va demander quelque chose dans ta vie, c'est le jugement. Le jugement viendra, je crains, je me dis toujours dans quel état ça va me trouver, mais je m'enforce, je m'enforce. Je m'enforce. Après quoi vient le jugement? Puisque la mort est une certitude. Mourir une fois, et après cela vient le jugement. Et puisque la mort est une certitude, vous devenez, vous devez plutôt vous préparer à rencontrer Dieu. Puisque la mort est une certitude, vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. C'est non ça va. Dieu ne m'a pas, il lui vient bientôt. La Bible me dit en Apocalypse 3, si je m'avise le 11e verset, qu'est-ce que Dieu dit? Ça vient, ça ne te pas préparer. Et Dieu, comment, trois ans. La Bible me dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu a prévu une couronne dans la vie de ceux qui le cherchent. Mais Dieu dit « Retiens ce qui vit dans les fréquemment les lignes, de lire la Bible, de jeûner et de prier. Ça, c'est une couronne précieuse qu'une couronne de règne et d'Alzabeth le met sur ta tête. » Voilà le meilleur de commencer à mettre sur et préparer ta vie sur la terre avec Dieu. Parce que après, tu reviendras à jugement. C'est pourquoi Dieu te dit « Ne perds pas ce que tu as. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens-toi cette semaine dans la vie chrétienne. » Vous savez, j'ai envie de ma femme quand Dieu lui a parlé d'une prédication qu'elle va parler et que je ne parle pas. Vous savez, la Bible dit que les voyants du ciel, ce sont des violents qui s'en parlent. Gagner de l'argent au Canada, ce sont des violents qui s'en parlent. Des mariés, ce sont des violents qui s'en parlent. Même s'il y a des gens qui se marient en désordre. Les désordre, j'ai le fils. Vous devez vous marier en homme. Mais ça demande la force. Faut d'abord, prier Dieu qui te donne une belle serre du cœur. Deuxièmement, prier Dieu qui te donne et les personnes seront la beauté que tu veux. Troisièmement, que cette personne vive avec toi et que vous plaît dans l'éternité. Parce que sinon, tu vas te foudre, tu es loin comme un cochon dans le mariage ou dans la vie qu'on vient. si tu ne donnes pas l'effort pour gagner l'argent, tu ne peux pas gagner l'argent. La violence. Et si tu regardes sur les autres, tu n'auras pas la violence pour dans l'église. Ta vie dans l'église avec Dieu pour préparer l'éternité, elle est seule, elle est unique pour toi. Parce que nous ne voulons pas que ces gens se perdent. Je ne voulons pas que ces gens se perdent. Mon processus se perdent. Même en geste, je l'ai revu. Blaguellement, vous voyez ce que Dieu fait. Ne peurs pas cette couronne parce que le Seigneur vient bientôt. La mort est incertitude. Vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. C'est le Saint-Darôme. Et toute personne, n'est qu'ici là, vous devez comprendre a irrité une grande nature du péché. Chaque personne qui est née ici sur la terre, cette personne a irrité cette nature pécheresse. C'est pourquoi par un seul homme, la mort est entrée. c'était par la vie d'Adam et elle. C'est par là, la mort est entrée. Et c'est dans cela que nous devons nous y forcer de ne pas vivre dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur est entré une seule fois dans cet état pour réveiller l'homme dans le péché. Et il dit cette fois-là, moi je suis entré une seule fois. C'est à toi l'homme maintenant de se fortifier. parce que le Christ est venu simplement pour enlever l'homme dans cet état péchéesse. C'est pourquoi dans l'ancien, dans l'ancien, l'ancien, dans l'ancien Bible, on est en train de parler parce qu'il y a l'ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous dit ceci, à l'époque quand la personne péchait, on devait chercher une boucle bête, on devait imposer la main, on devait prier sur cela et la personne devait recevoir le pardon. Mais cette fois-ci, c'est à cause du nom du Seigneur que vous avez besoin de recevoir le pardon de ta mère. Si on aurait demandé dans chaque famille bête aujourd'hui, avec l'économie qui s'écroule, avec la souffrance sur la terre qui aurait présenté la bête après qu'il t'a péché. Voilà, le Christ est là. Il est l'unique et le véritable Dieu. Par la grâce, nous sommes capables, Christ nous a libérés. Tellement beaucoup à parler. Rentrons à notre question si vous mourez aujourd'hui ou passerez-vous l'éternité. Prenez un chanel. Quatorze. Ce sont des choses qui peuvent prendre du temps, mais on n'a pas assez de temps. Mais supportez parce que ce sont des bonnes choses. Amen. Amen. Oh, bravo Seigneur. La parole est la vérité. Amen. La parole, souvent, ça pointe sur notre vie. Toi, tu vas te dire, oui, je vais vivre ma jeunesse. Plein de bières dans la tête, plein de toutes ces choses. Ce n'est pas un problème. Plein de luxe qui peut te tuer. Ce n'est pas un problème. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'appelera en jugement. Le quatorzième verset, souvent, nous sommes égoïstes. Mais celui qui croira de l'autre lui donnerait n'aurait jamais soin. Et l'autre que je lui donnerais deviendrait en lui une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada